Merci au pasteur Denis Bessa pour ce message qui suit un peu l'actualité de l'heure. Ne crains pas, il parle. Je ne sais pas, on retient ça que c'est l'apôtre Paul qui était arrivé à Corinth pour prêcher l'évangile, mais les juifs l'ont fait opposition. Et face à cette opposition, il a sécoué ses pieds, il est parti. Au moment où il est parti, Dieu lui dit non, ne crains pas, parle, j'ai un peuple nombreux. Et ça, ça l'a encouragé. Il a dû rester encore une année et demie pour pouvoir gagner des âmes là-bas. Et il a fait un travail merveilleux avec Prissy et Aquilas. Alors qu'est-ce que je peux dire aux jeunes gens qui ont ce fardeau-là de gagner les âmes ? C'est que Dieu, dans tous les peuples sur la terre, il a encore un peuple nombreux. Lui-même, il dit qu'il y a encore beaucoup de bourrébis qui ne sont pas dans la bergerie. Donc ça veut dire que si quelqu'un a ce fardeau d'aller gagner des âmes, il faut le faire. Parce que c'est dans le dessein de Dieu de gagner des âmes et que le monde entier soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vie. Donc, effectivement, comme Dieu l'a dit au travers de son sainteur ce matin, j'encourage tout le monde d'aller et de parler pour la cause de Christ, pour que les âmes soient gagnées à Jésus. Voilà. Merci. Bon, je peux, je dirais ceci par rapport au thème d'aujourd'hui, ne crains pas et parle, je dirais ceci, Dieu nous appelle à son service. Et quand nous regardons dans la Bible, dans Matthieu 29, le verset 19, là-bas la Bible nous parle du retour du Seigneur et dit, « Allez par autour de toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, car je reviens bientôt. » Et pourquoi le pasteur a parlé ? Moi, je dirais que ce n'est pas le pasteur, c'est l'Esprit de Dieu, parce que Jésus revient très très bientôt. Nous ne devons pas négliger cet aspect-là d'évangéliser. Et Dieu ne nous a pas appelé seulement à chanter à l'Église, tout en sachant qu'il y en a beaucoup de gens qui s'oubissent dans leur maison, et il y en a d'autres aussi qui ne peuvent pas arriver ici, pourquoi ? Manquent de pieds, et puis il y en a d'autres aussi qui sont dans les marchés, ils n'ont pas encore compris la pensée du Seigneur, ils n'ont pas encore reçu la révélation de Dieu. Donc nous sommes obligés de quitter l'Église, d'aller évangéliser et parler à ces personnes-là. Voilà pourquoi je conseillerais à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore pris conscience de l'évangélisation, c'est la mission première de Jésus, c'est avant qu'ils puissent aller, ce sont ces dernières paroles, en disant d'aller évangéliser. Donc quand nous faisons ça, nous sommes dans la pensée du Seigneur. C'est pour dire à toutes les mamans, à toutes les sœurs, et pourquoi pas les frères, qu'ils ne réalisent pas l'importance de l'évangélisation, de venir tous prendre part à l'évangélisation et parler de Jésus à tout le monde parce qu'il revient bientôt. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Je viens devant vous, auprès de vous, au travers de ce moyen pour vous communiquer la pensée du Seigneur par rapport au message que nous avons reçu dernièrement de notre Seigneur et sauveur Jésus, à savoir le salut des âmes, ceci dit l'évangélisation. Vous voyez, nous devons comprendre une chose, que nous sommes sauvés pour servir. Nous avons été sauvés au moyen de l'évangile. Et cette évangile consiste à ce que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Alors comment recevoir Jésus comme Seigneur et sauveur ? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut donc que les hommes puissent entendre parler de la parole de Dieu, afin de produire dans leur cœur la foi. Et c'est cette foi qui fera ce que ces hommes-là puissent accepter Jésus comme Seigneur et sauveur, et donner leur vie à Jésus. Le message que je peux donner à mes frères et sœurs, c'est que nous vous exhortons, nous vous encourageons de mettre la main dans la pâte, de reprendre à cet appel-là de Christ, parce qu'il n'y a pas une autre mission qui nous a été donnée, si ce n'est le salut des âmes. C'est la mission de Christ. Toi qui te sens démotivé, découragé, je ne sais pas, parfois tu as peur, tu te dis que tu vas dire quoi ? Confiteur au Saint-Esprit, la Bible dit que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes des témoins, alors ce j'ai dit, nous vous appelons, ne ratez pas sur un nouveau. Non, pas seulement ce j'ai dit, ça doit être notre vie quotidienne, ce que nous devons faire dans la société, à l'école, au marché, à l'université, partout ailleurs au travail. Si nous avons des occasions, la Bible dit même que, riche, on apparaît en toute occasion favorable ou pas. Fais cela, car le ciel sera très joyeux, lorsqu'un païen se rendant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Du fond de mon âme coulent des larmes, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Devant toi, je me réponds, Fais de moi ce que tu voudras. Comment te dire ? Comment te dis ce que je ressens ? T'es bien fait sans trop grand, Seigneur. Tu fond de mon âme coulent des larmes, Qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens ? T'es bien fait sans trop grand, Tu fond de mon âme coulent des larmes, Qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens ? Comment te dis ce que je ressens ? T'es bien fait sans trop grand, Tu fond de mon âme coulent des larmes, Qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens ? Comment te dis ce que je ressens ? T'es bien fait sans trop grand, Tu fond de mon âme coulent des larmes, Qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens ? Comment te dis ce que je ressens ? T'es bien fait sans trop grand, Tu fond de mon âme coulent des larmes, Qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens ? et la paix de bonnes odeurs que ma vie soit d'une fleur et la paix pour toi Seigneur et ma vie soit d'une fleur et la paix de bonnes odeurs que ma vie soit d'une fleur et la paix pour toi Seigneur 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 Devant toi, Jésus. Devant toi est-ce que reprend? Devant toi, Jésus. Que ma vie soit infinável pour par pour toi, Seigneur. Que ma vie soit infinável pour la vie être plein de blanc l'autre. Que ma vie sois-tu d'un cœur 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 Sous-titrage Société Radio-Canada